C'est-à-dire que j'ai vu ce que j'ai commencé à faire dans le Sénégal et que j'ai vu une certaine propension à la confrontation. Le pré-confrontation à l'inti du bloc. Un problème, une crise artificielle a failli déboucher sur une crise infernale. J'ai dit que si on ne l'a pas vu, originellement c'est un problème administratif. Parce que, comme on le décore, on a un pays, on a un état, on a une république, on a des institutions. D'ailleurs la république c'est un magma d'institutions, une république, un groupe d'institutions. Il y a le règlement intérieur. Si on est les parents d'élèves, des filles voilées, il y a un télescopage, un choc entre le règlement intérieur et les lois de la république, mais aller devant les juridictions, on n'a pas besoin d'amoter la presse, on n'a pas besoin de faire de la clameur, encore moins du vacarme. Il y a des juridictions qui sont compétentes, entre le règlement intérieur et les lois de la république. Est-ce qu'il y a télescopage ? S'il y a télescopage, nous allons arbitrer. Mais est-ce que du moment où nous avons fait, avec la rentrée de la classe, peut-être qu'il y a un délai, il y a un délai, il y a un délai, il y a un délai. Oui, mais il fallait au moins esquisser le geste, pour vous dire que tu es respectueux des lois d'un pays. Parce que pour moi encore, au commencement, c'est administratif. Maintenant, à l'arrivée, c'est devenu autre chose. Mais au commencement, c'était administratif. Bon, un mot aussi sur le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur n'a pas valeur de loi. Ordinaire, encore moins de loi organique. Mais le règlement intérieur organise et réglemente. Parce que les lois de la République sont au-dessus du règlement intérieur. de ma samba ou de ma demeure. Mais ça ne veut pas dire que le règlement intérieur, c'est zéro. Non, non, non. Mais il y a une certaine hiéracisation. Au niveau même des lois, d'ailleurs, lois organiques, lois ordinaires, règlements, décrets et tout. Bon, c'est donc dire que, ce que je disais, ce n'est que les parents des filles voilées là, n'ont pas une démarche saine, non bruyante, non obscure. Mais le problème, il y a des mal devant les juridictions. Parce que les tribunaux sénégalais arbitrent tout. Sauf que maintenant, bien entendu, vous me direz que nous sommes dans un pays où la justice est plus dévaluée que le CFA. C'est ce qui est plus rapide. Mais, si la justice est plus dévaluée, vous savez que l'affaire est plus dévaluée que le CFA est plus dévaluée que le CFA est plus dévaluée. C'est ce qui est plus dévaluée que le CFA est plus dévaluée que le CFA est plus dévaluée. C'est ce qui est plus dévaluée que le CFA est plus dévaluée que le CFA est plus dévaluée. Parce qu'en définitive, l'ordre public doit être sauvegardé. En définitive, la paix civile et la paix tout courbe doivent être sauvegardées. Alors, il y a des léviers qui existent dans ce pays. Donc, l'État, tu vois, lui, il y a des responsables. En tout cas, il y a des retards qui m'ont intrigué. Laissez-moi terminer. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a des léviers. Nous avons fait une crise, vous savez, beaucoup de mal nous ont convoqué ici. Parce que peut-être c'est des crises qui relèvent d'autres domaines plus sensibles, plus confidentiels et plus névralgiques. Mais nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ne sont pas les gens qui ont des gens. Mais utiliser les gens qui ont des gens qui ont des gens, ça n'a rien à avoir avec les médias, les rencontres publiques devant les caméras de télévision. Par exemple, dans ce cas précis, vous avez le cardinal que le président de la République peut actionner par un émissaire, de façon souterraine. Certes, le cardinal, lui aussi, attention, il y a des limites. Parce que là aussi, il faut connaître l'organigramme de l'Église parce que cette école là est gérée par une congrégation qu'on appelle la congrégation du Saint-Esprit, je crois savoir les spiritins. Or dans l'église vous avez plusieurs congrégations vous avez les dominicains, les jésuites et les spiritins qui sont les spécialistes de l'éducation vous avez d'autres qui font la charité et autres, et autres, et autres. Bon chaque congrégation est autonome, son budget son administration, nangamak nangam le cardinal peut ne pas les bousculer mais quand même il a une autorité morale sur tout le monde parce que le cardinal fait partie de la curie romaine, il est électeur de pape, il est créé par le pape donc le cardinal ce n'est pas n'importe qui, c'est un levier que l'état pouvait actionner de façon souterraine deuxième levier, le nonce apostolique l'ambassadeur du pape qui est à Dakar, l'ambassadeur du Vatican, le ministre des affaires étrangères, il n'y a rien actionné, c'est un journal, il n'y a rien, il n'y a rien. Troisième levier, Abdelmonem Elzen c'est le chef de la communauté chiite au Sénégal il est vieux, il est âgé mais il a une autorité, c'est comme Hassan Nassarallah pour le Hezbollah, c'est comme l'ex parce que la communauté libanaise ne va pas fracturer, vous avez les maronites, vous avez les druzes, vous avez les sunnites, vous avez les chiites, etc. alors qui est le chef supérioratuel moral et tout ce que vous voulez de Abdelmonem Elzen ? Mais il n'y a une autorité, il n'y a rien, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire parce que beaucoup de gens ont convaincu, ça relève d'autres secrets, mais il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire et il n'y a rien à dire ce qui veut dire que l'on n'y a rien à dire il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire il y a une certaine capacité d'expertise. Le problème médiatique, le Japon est donc le problème où ils sont médiatisés parce qu'ils ont une confusion parce qu'ils ne sont pas les japonais les problèmes de religion non, la médiatisation ne me gêne pas outre mesure parce qu'on est dans une démocratie la démocratie elle est bruyante, c'est la dictature qui est silencieuse, donc moi ça ne me gêne pas moi je suis démocrate, mais le problème c'est que l'Etat il n'y a rien à l'insu de la presse il y a les démarches à ciel ouvert et les démarches souterraines il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire parce qu'il y a des problèmes qu'il faut régler en amont avant de aller devant le ministre ou devant les protagonistes Mais le Japon est aujourd'hui avec le problème de l'Etat aujourd'hui, il faut que l'on ne mette pas et qu'il n'y a rien à dire Je veux que l'on ne mette pas parce que tout le monde a quelque chose malheur et bon parce que ça a révélé beaucoup il y a une toile de fond parce que moi je veux que l'on ne mette pas ce pays-là a été conduit à l'indépendance par des autorités politiques essentiellement musulmanes à l'exception de Senghor une exception qui confirme et même améliore la règle mais je veux que nous voulons à Senghor Mamoudia Lamine Guy Abdou Diouf Ablaïwad Makissal tous sont des musulmans les musulmans on nous dit qu'ils sont dominants à 80% voilà mais il y a un paradoxe il faut faire de l'autocritique il faut faire de l'autocritique on peut fabriquer la crème des écoles jusqu'à ce que la minorité crée la crème des écoles et qu'on aille là-bas les bousculer pourquoi on n'a pas créé la crème des écoles c'est la première question vous allez voir quand on était jeune nous dans les années 60 nous sommes allés à l'école à la même période oui mais à l'époque d'une école privée c'était honte c'était le symbole de l'échec les écoles privées étaient presque désertes parce que tu voulais accéder à l'entrée en 6ème rapidement tu avances à 100 à l'heure mais l'école publique est en détresse pourquoi l'école publique est en détresse alors qu'on nous parle de 40% du budget consacré à l'éducation nationale d'accord avant que tu rentres dans la cour de Sainte Marie et la cour de Janine ou Sainte Oudette d'abord il faut faire de l'autocritique c'est ce qui l'amène à l'autocritique d'accord voilà Justin j'ai une question si vous vous posez soulevé tout à l'heure soulevé je veux dire ton truc peut-être que ça ne va pas être au cœur je vous en prie je vous en prie mais je veux dire que l'église l'école nous réussissons parce que l'église dans son histoire n'est pas l'école parce qu'on regarde toute l'histoire de l'église et c'est vrai c'était vrai aussi pour les musulmans toute l'histoire de l'église pendant toute la période médiévale où l'école épiscopale a été créée par l'église l'école il y a une école qui est une identité église je suis d'accord deuxièmement au cours de l'histoire d'ailleurs quand on regarde toute la lutte pendant la période de la laïcité c'était pour un peu pour dinder l'école des mains de l'église voilà maintenant nous avons créé l'école l'église 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 nous avons une démarche qui est une démarche qui est liée à ce que vous avez dit c'est le système monachal les règles du monachisme l'école nous devons réussir nous devons réussir parce que dans l'histoire du monde musulman nous avons vu l'école nous devons que nous devons dans une mosquée et les gens et les gens le problème c'est que tout ma vie entre les années 80 d'une année 90 je l'ai consacrée à la fin de la féminisme en l'islam je l'ai convaincée pour la femme de la femme de la femme qui a des droits Je l'ai convaincée pour l'identité africaine c'est mon musulman Que j'ai toujours d'avoir un voile. Ils ont toujours d'avoir un hijab, Ils ont mis un hijab, Ils ont mis un hijab, Ils ont mis un tic, Ils ont les décortiqués, Ils ont mis un hibou. Ils ont les mous et ils ont les réunies, Ils ont le faire véritablement dans le Coran. Ce sont les traditions arabes. Ce sont les traditions arabes. Je dis que nous, A l'un des plus petits, A l'autre peu de nous. Et mon principe est que les jeunes s'éloignent. Les jeunes ne peuvent pas être plus forts dans la tradition du Sénégal. Les jeunes ne peuvent pas se détruire les renforcer des jeunes. Les jeunes ne peuvent pas se détruire les robes de l'école et les jeunes ne peuvent pas se détruire. Les jeunes peuvent atteindre la majorité. Elles ne peuvent pas être violées, ne peuvent pas être sols ou n'entre elles. Mais les enfants, l'affaire du voile doit dépasser simplement l'affaire des enfants. Aujourd'hui je remercie vraiment Dieu parce que tout est bien qui finit bien. Mais si on a des enfants, nous devons prendre le débat sur le voile. Parce qu'ils ne savent pas que nous et qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas. Même si les gens ne savent pas, ils ne savent pas. Pour tout l'être. Est-ce que l'école doit être un élève tout court pour dissocier sa tradition, sa religion, etc. Absolument. Nous, l'école, c'est de former citoyens. Mais si vous êtes venu à l'école, je n'ai pas d'accord avec les hommes. Je n'ai pas d'accord avec les hommes. Je n'ai pas d'accord avec le féminisme dans l'islam. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les femmes. Je me suis rendu compte que c'est juste mon propre. Si j'ai eu une femme, je n'ai pas d'accord avec la femme. Je n'ai pas d'accord avec elle. Elle n'est pas d'accord avec moi. Elle n'est pas d'accord avec moi. Je n'y ai pas d'accord avec les femmes. C'est une fille qui est entre moi et je n'y a pas d'accord avec un homme. Et je n'ai pas d'accord avec une femme. J'ai préparé un transisière, j'ai fait mon âge et mon âge. Et la personne n'a pas sa femme. Il ne m'a pas sa femme qui est en même temps. C'est ce qui l'a dit, c'est ce qui a été le plus important de lui. Et là, c'est le plus important de la situation de la gendarme et de l'état du Sénégal. C'est ce qui nous a dit que nous avons rapprochés sur les comportements. Nous avons dit qu'il ne faut pas nous faire attention, mais nous ne sommes pas des parents. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Et puis, il y a aussi des traditions arabes et chiites. C'est tout ce qui se passe dans l'affaire du voile. Il y a beaucoup d'autres traditions du Sénégalais. Parce que nous n'avons pas de tradition. Et moi aussi, j'ai vu ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que tout le monde s'appelait bien. Il s'est passé bien. Si on a vu les comportements, et qu'ils ont vu les parents, ils ont vu ce qu'ils veulent dire, ils ont des filles de la vie. Ils ont des choses pour reculer. Pourquoi ils ne peuvent pas reculer ? Les enfants peuvent se faire des bérets, se faire des bonnes, se faire des enfants. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la vérité. Les débats idéologiques, les questions géopolitiques, les problèmes de lutte souterraine. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qu'on peut régler aujourd'hui dans le monde. Et c'est-à-dire que ce n'est pas l'intérêt Sénégal, l'intérêt des enfants, l'intérêt des enfants, l'intérêt des enfants, l'intérêt des écoles. Je peux vous dire quelque chose. C'est-à-dire que le professeur dit le débat idéologique, la lutte souterraine. Alors justement, il y a des questions, 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 il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? D'abord, je rebondis sur deux. Le premier point, Madame, effectivement, l'Église a historiquement pris en charge l'enseignement presque avant tout le monde. D'ailleurs, ça, c'est le concordat. Il y a aussi les Français de l'Église. Ils ont brisé l'hégémonie de l'Église sur l'école parce que ce sont les lois de Gambetta et de Jules Ferry. Si vous avez étudié l'histoire de France, Jules Ferry et Gambetta, ils sont les pères de l'instruction publique. Et nous, nous sommes héritiers de cette instruction publique. Nous, les Sénégalais, ex-colonisés, devenus indépendants. Moi, tout en embrayant sur Jules Ferry et Gambetta, nous avons créé des écoles performantes. Mais l'une des premières écoles au Sénégal c'est l'école des frères. C'est l'école des frères. Mais après, nous avons bénéficié aussi des retombées de la Révolution française. Madame l'école de Gambetta et de Jules Ferry. Bon. Deuxième point, c'est ce que je veux dire. C'est la crise qui a dit beaucoup. Les Sénégalais, si on a des enfants dans la crise, ils ont dit qu'ils aient laïcité. Et quand il y a des situations comme ça, un abcès, il faut utiliser ce qu'il faut pour faire une opération chirurgicale. C'est ce qu'il faut. Les Sénégalais forment un peuple souverain. Nous avons voté la constitution de 1960 jusqu'à nos jours. En 2016, la réforme de Macky Salli qui est passée par voie référendaire. en 2016. Si on a dit que la laïcité n'est pas tous les Sénégalais. Moi, je ne suis pas contre. Moi, république islamique, république non-islamique. Parce que pour moi, le peuple est souverain. Je suis démocrate. Si on a dit que la laïcité n'est pas la laïcité. Il n'y a pas d'une opportunité. Il n'y a pas d'un référendum. 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 Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'un référendum. Il n'y a pas d'un référendum. Et pourtant, il n'y a pas d'un référendum. Il n'y a pas d'un référendum. Or, dans la constitution de Senghor, on célèbre le. On consacre la laïcité. Dans la constitution de 2001, la laïcité est mentionnée. Il n'y a pas d'un référendum. Dans le référendum de 2016, la laïcité est maintenue. Il n'y a pas d'un référendum. Il n'y a pas d'une façon islamiste. Mais je dis que le peuple n'a qu'à prendre ses responsabilités. Il n'y a pas d'un référendum. Est-ce que le règlement peut être sous la constitution ? Il n'y a pas d'un référendum. Est-ce que le règlement peut être sous la constitution ? Non, notre constitution consacre la laïcité. Tout à fait. Le problème, moi, je l'ai évacué. J'ai dit que quand il y a un choc entre loi et règlement intérieur, allons devant les tribunaux. Mais je ne sais pas si la peine de voir. Madame Penda a vu que le règlement est allé. Il n'y a pas d'un référendum. Parce que tout le monde, 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 tout le monde. Il n'y a pas d'un référendum. D'accord. Le socle de leur révolte et de leur colère porte sur la nature de l'Etat.